Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon numéro 11 qui portera sur les arguments. Donc on va voir au niveau des gestions des variables, les variables des paramètres, comme toutes les commandes, vos scripts bash peuvent accepter des paramètres. Ainsi, on pourra appeler notre script comme ceci. Donc on fera .slash script02.sh avec les différents paramètres. Donc on aura param1, param2, param3. Le problème, c'est que nous n'avons toujours pas vu comment récupérer ces paramètres dans notre scriptuel. Pourtant, c'est très simple à réaliser. En fait, des variables sont automatiquement créées. Donc rappelez-vous, pour afficher une variable, il faudra utiliser $. Donc on aura $ dièse contient le nombre de paramètres. $0 contient le nom du script exécuté. Dans notre cas, ce sera .slash script02.sh. $1 contient le premier paramètre. $2 contient le second paramètre. Et ainsi de suite jusqu'à $9. Pour finir, on pourrait voir aussi la commande shift. Je vais simplement vous en parler. Donc les paramètres sont limités à 9, ce qui est déjà beaucoup. Malgré cela, il existe une commande dont le nom est shift. Bien sûr, shift est généralement utilisé dans une boucle qui permet de traiter les paramètres un par un. Nous verrons d'ailleurs comment faire des boucles, mais bien plus tard. Voyons maintenant cela dans la console Linux. Donc ici, j'ai fait en sorte de vous préparer un deuxième script qui va s'appeler script02.sh. Et j'ai déjà commencé à rentrer les informations. Alors comme d'habitude, vous avez ici la ligne qui va permettre de dire, ok, j'utilise le bash shell. Après, commentaire et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire de ce pas, c'est regarder, par exemple, si on met ici le script. Et qu'on dit, donc on exécute le script et on va lui dire 1, 2 et 3. Cela veut dire que là, je passe un script avec 3 arguments. Mais que va-t-il se passer ? Si je fais entrer, il ne va rien se passer. C'est normal. Maintenant, si je définis echo. Rappelez-vous, j'ai dit que dollar dièse allait me donner le nombre d'arguments que j'ai passé. Donc si je dis, combien d'arguments avez-vous ? Pardon. Combien d'arguments avez-vous ? Là, je corrige. Désolé. On va y arriver. Alors, combien d'arguments avez-vous ? Et on va mettre ici, tout simplement, dollar, et on va dire, non, pas ce... Voilà, dollar dièse. Regardons ce qui se passe. Donc je fais un CTRL-S pour sauvegarder. Rappelez-vous, on est sur Atom. Je réexécute mon script. Il vous dit, voici les valeurs. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit écho avec différentes informations. Combien d'arguments avez-vous ? 3. Bon, je vois que j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça que vous devez comprendre. Combien d'arguments ? Avec un S. Merci. Avez-vous ? Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que j'aimerais afficher le premier argument. Très simple. Il suffit de faire un écho. Donc, entre guillemets, vous mettez dollar 1. Imaginons que je fais une virgule. Dollar 2. On fait encore une virgule, et je mets cette fois-ci dollar 3. Vous l'aurez compris, il va m'afficher écho 1, 2 et 3. Regardons. Je fais de suite. Je sauvegarde. Ici, j'exécute. Et il met bien 1, 2, 3. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est, par exemple, c'est l'écho dollar étoile. Regardez ce qui se passe. J'enregistre et je lance mon script. Il me dit quoi ? Il me dit, combien d'arguments avez-vous ? Ça, c'est la ligne écho, combien d'arguments avez-vous avec le dollar dièse. Écho dollar 1, virgule dollar 2, virgule 3, ça nous donne 1, 2, 3. Et écho dollar étoile, ça va nous donner 1, 2, 3. Faisons un petit script tout simple pour récupérer ces trois éléments et essayer de faire un tout petit bout de code. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de vous faire un petit copier-coller du code afin de vous faire gagner du temps. Donc, si on décrit un petit peu, on a bien écho, combien d'arguments avez-vous ? Donc, on aura le fameux dollar dièse. Écho, votre premier paramètre est dollar 1. Écho, votre deuxième paramètre est dollar 2. Et ainsi de suite. Ensuite, vous avez, donc, mettons, vous voyez, j'ai fait une petite phrase avec l'écho. Qui va vous dire, vous avez trois valeurs dans votre script. Et ici, on va dire, voici tous les paramètres qui sont passés. Donc, regardons, on va exécuter de ce pas et on voit ce qui se passe. Vous voyez, parfait, ça fonctionne. Alors, l'inconvénient, c'est que, comme pour l'instant, on n'a pas vu ni les boucles ni les conditions, on ne peut que... Il faut savoir à l'avance, en fin de compte, combien d'arguments on a. Mais bon, ça, c'est un détail. Pour l'instant, je vous apprends juste comment utiliser les arguments. En l'occurrence, donc, je vous dis le dollar dièse, le dollar 1 à 9 et le dollar étoile. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. La prochaine vidéo portera sur la commande ECHO ainsi que la commande RAID. C'est toujours intéressant de pouvoir entrer les informations et traiter ces informations. Rappelez-vous, le but, c'est quand même de faire des scripts assez intéressants. Voilà, bon, écoutez, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye.